L'armée de l'air est préparée à tout type de mission. C'est la réponse sans équivoque du général Ito Nehrujtan, interrogé ce lundi au sujet des capacités de l'aviation israélienne à mener des frappes de grande envergure. Une allusion très claire à une action militaire contre l'Iran, à laquelle l'ancien chef des forces aériennes israéliennes ne s'est pas dérobé. Tout comme son successeur, le général Amir Echel, entré en fonction il y a une semaine, il vient lui aussi de déclarer qu'Israël se tenait prêt à tous les scénarios. En attendant de voir ce qu'il adviendra avec l'Iran et ses installations nucléaires, l'aviation de Tzahal n'a pas été en reste ces dernières années. Sous le commandement d'Ito Nehrujtan, les appareils israéliens ont accompli 650 000 heures de vol, réalisant un total de 7000 frappes, notamment contre la bande de Gaza. Un chiffre auquel se greffent les performances des avions sans pilote israéliens. En trois ans, ces derniers ont effectué près de 150 000 heures de vol, essentiellement à des fins opérationnels.